bonjour à vous chers amis Verseau je suis ravie de vous retrouver pour votre oracle du mois d'avril 2023 j'espère que vous allez toutes et tous très bien que vous avez passé un beau mois de mars pour celles et ceux qui suivent la chaîne vous savez que je suis Verseau et moi ça a été un mois de mars très très long très fastidieux mais voilà je suis là après quelques petits problèmes de santé après un mood un petit peu bas on va dire voilà une perte d'énergie considérable mais écoutez et bien on reprend un petit peu avec le soleil qui a refait son apparition on reprend un peu d'énergie et on ne lâche rien on n'abandonne pas parce que ce mois d'avril est très prometteur et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'énergie principale qui va nous gouverner pour ce mois d'avril allez qu'est ce qui nous attend ici pour les Verseau ou là désolé je fais bouger le téléphone allez qu'est ce qui nous attend pour ce mois d'avril 2023 alors c'est assez rigolo parce que là en dos de deck j'ai la carte superstar donc voilà il ya quand même quelque chose à mon avis et si on a le renouveau magnifique voyez nous avons changé de peau hein là la personne elle vient d'enlever sa vieille peau c'est bizarre dit comme ça mais bon voilà et alors revêt sa superbe robe de soirée on est entouré d'étoiles ici j'ai l'impression que ça fait un petit peu écho à la carte superstar qu'on avait en dos de deck magnifique très belles énergies ici en plus c'est la première carte du jeu donc voilà ça y est le renouveau frappe à la porte il est là on l'a tant attendu n'est ce pas les Verseau qui me connaissent on en a parlé beaucoup on l'a tant attendu ce renouveau et il pointe le bout de son nez il est enfin là et ça va faire du bien donc on est sur des énergies je vais pas vous voilà sur de sur des énergies de nouvelles vies de nouveaux départs de choses qui avancent vous avancez aussi bien sûr ici voilà attention parce que il peut y avoir des changements rapides qui vont opérer sur ce mois d'avril alors en plus enfin j'ai écouté beaucoup de guidances ces derniers temps et toutes vont dans ce sens là c'est à dire voilà pour les Verseau c'est waouh c'est limite jackpot quoi j'ai envie de vous dire c'est la roue tourne enfin quoi et vous voyez même même le tirage que je vous fais ici et bien va dans ce sens et c'est assez magnifique quoi parce que pourquoi alors parce que vous avez réussi à à laisser derrière des choses qui devaient être laissées d'accord vous avez accepté finalement de mourir pour pouvoir renaître et c'est je pense qu'il y a vraiment et chers amis Verseau avec qui j'ai l'habitude de discuter ma jumelle de jour de naissance n'hésite pas à me contacter si tu entends cette guidance qu'on en parle mais voilà je pense que on sera d'accord pour dire ouais c'est clair là on s'est on s'est on a accepté on accepte de 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 mourir pour renaître quoi vraiment on laisse derrière soi des choses même si ça n'a pas été facile mais ici mais ici voilà on prend aussi conscience et bien que on est dans l'acceptation voilà je papa je papa passer par 36 formules mais je pense que ça y est en avril mars aussi nous a amené à accepter les choses telles qu'elles sont voilà et ça c'est la clé et c'est la clé de ce renouveau qui est à venir pour le mois d'avril je pense que là les Verseau nous allons éclore comme les fleurs du printemps et et on peut vraiment se féliciter parce que je pense aussi et n'hésitez vraiment pas à réagir en commentaire mais je pense que c'est ça mars février janvier tout ça ça nous a permis de poser de nouvelles bases de nouvelles fondations des fondations solides et maintenant on va pouvoir commencer à poser les pierres et à construire on repart sur de belles bases ici je pense et vous me direz si je me trompe mais on va enfin se faire passer en priorité et on va enfin oser rayonner c'est ce que j'ai ici vraiment je pense que il y a il y a ces énergies où on va briller et ce n'est que le début poussez-vous ce n'est que le début poussez-vous les Verseau là ils vont briller sa mère pardon pour l'expression mais c'est un peu ça là vous allez vous allez briller vous allez oser faire les choses aussi peut-être oser changer de cap oser changer de vie oser changer de boulot oser vous mettre en route vers vos projets les plus fous oser mettre en place la vie de vos rêves tout simplement tout simplement il ya vraiment quelque chose comme ça j'ai envie de vous dire ce n'est que le début ok donc on y va et on y croit allez on va voir ce qui nous attend du coup pour ce mois d'avril avec le tarot alors qu'est ce qui nous attend ici pour nous les Verseau il ya la tour ouais on construit on construit alors il ya peut-être quelque chose qui s'effondre et puis pour reconstruire on a le pendu donc là on j'ai l'impression qu'on voit les choses sous un oeil nouveau aussi sous un angle différent on accepte de voir les choses sous un angle différent qu'est ce que j'ai ici comme notion vraiment parce que les Verseau on a quand même on aime bien regarder ce qui se passe à l'extérieur mais on a toujours du mal à regarder notre intérieur même si on est un signe qui arrive à s'introspecter assez régulièrement voilà on a quand même on a du mal à se mettre en valeur aussi vous voyez on est toujours au service des autres là je pense que ça y est il ya un switch qui s'opère et on va réussir maintenant à voir hop là cinq de bâton qui s'est retourné les choses sous un autre angle alors je vais voir si ça va une autre carte qui s'est retourné non ok on regardera le deck après donc voilà la tour ça peut être un imprévu aussi alors un imprévu qui fait que les choses s'effondrent mais ici ça peut représenter bien cette acceptation qu'on a eu et bien de laisser s'effondrer quelque chose pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et engager cette transformation d'accord il y a quelque chose comme ça ici le pendu il regarde aussi les choses d'un angle d'un oeil différent a forcément peut-être que ce mois de ce mois de mars pour pour certains et certaines d'entre nous a été un petit peu bloquant on a eu l'impression de stagner ou juste ou de pédaler dans la semoule à moi personnellement j'ai eu l'impression de pédaler dans la semoule mais bon c'est comme ça voilà on accepte au bout d'un moment on accepte dans tous les cas ici je pense qu'on prolonge un petit peu ce temps de pause voyez on va c'est comme si on décidait de dire ok maintenant je laisse la vie suivre son cours je ne force plus rien et advienne que pourra j'ai vraiment cette notion là ici ces énergies là et ça peut se confirmer avec avec le 5 de bâton parce que ici on va continuer le tri on va continuer si vous voulez le ménage de printemps j'ai l'impression là on est vraiment dans ces énergies là de ménage de printemps alors le 5 de bâton ça peut représenter la 10 les disputes les conflits etc avec la tour qui est ici on pourrait dire oulala danger il va y avoir des engueulades et tout ça peut-être il ya peut-être aussi un ras le bol et eh bien vous dites maintenant ça y est stop j'engage le nouveau départ voyez c'est la situation de trop je me sens trop bloqué maintenant j'ose enlever cette vieille peau là revêtir mon habit de lumière et puis avancer sur scène la tête haute vous voyez il ya quelque chose de très fort à ce niveau là j'ai envie de vous dire peut-être qu'au niveau du boulot ça risque d'être un peu difficile mais on voit ici que et c'est magnifique parce qu'on a le 6 de coupe en dos de deck très beau et la reine d'épée qui sait ce qu'elle veut ok c'est très rigolo parce que vous avez un jeu qui est quasi similaire à un autre un autre signe alors je sais plus qui c'est mais qui avait eu des énergies similaires avec le 6 de coupe en dos de deck aussi c'est assez fou qu'il y avait le pendu et tout enfin c'est assez fou bref dans tous les cas ici on voit que oui vous renouer aussi verso à des énergies de joie de paix intérieure de joie de vivre vous allez vous connecter et rester connecté surtout à votre joie de vivre je pense que c'est quelque chose que vous avez acquis ces derniers ces derniers temps et là vous allez comment dire vous allez vraiment ancrer les choses ancrer les choses dans la matérialité parce qu'ici on voit qu'on renoue avec le 6 de coupe c'est renouer avec l'enfant intérieur voyez c'est retrouver des énergies un peu innocentes et je pense que vous avez appris aussi maintenant vous avez vous avez dû trancher à l'image de cette reine d'épée ouais l'as d'épée c'est fou incroyable et à l'image de cette reine d'épée en fait voilà vous vous êtes dit maintenant stop quoi maintenant ça suffit maintenant j'ai droit aussi d'avoir mon heure de gloire je mérite que cette roue tourne donc ok j'accepte que tout se casse la gueule pour pouvoir repartir du bon pied voyez c'est un peu ça et l'as d'épée voyez c'est la décision le choix il ya peut-être des choses en fait ici que que vous avez repoussé des décisions vous avez repoussé et on voit que et bien ça va être ça va être acté et et voilà il est vraiment avril vous repartez sur de bonnes bases quoi tout simplement c'est c'est vraiment cool là on est sur de belles énergies je vais quand même demander un petit complément j'ai envie de demander un complément avec quel jeu je pourrais demander un complément avec le anti le normand tiens allez quel message pour compléter ouais voyez vous allez vous allez regagner une stabilité dans tous les cas vous 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 faites preuve de charisme en fait c'est là maintenant vous vous ancrez les choses et on a le cavalier en dos de deck avec ce ce neuf de coeur donc il ya vraiment des communications la fidélité l'ancre on a le cavalier l'homme le voyage ouais vous avez accepté je pense de laisser derrière certaines choses pour pouvoir et bien en effet repartir sur de bonnes bases et si on voit que la stabilité est au rendez vous avec l'ours ici il ya il ya quelque chose de c'est bon je tape du point sur la table maintenant on y va quoi on y va et on réfléchit plus on part vers notre destinée c'est un peu ça c'est vrai ici l'ours voilà c'est c'est l'autorité on reprend notre pouvoir en main aussi on reprend une certaine force voyez on met notre force aussi à profit pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie il ya quelque chose comme ça qui ressort dans tous les cas cet ours il représente aussi la fortune le succès donc je pense qu'il ya une belle abondance qui arrive pour pour nous en avril et il va pas falloir laisser passer cette chance et je pense que ça va arriver plus vite qu'on ne le pense parce qu'on a ce cavalier ici quoi et il va falloir beaucoup communiquer je pense que il ya des nouvelles qui arrivent soit des courriers quelque chose ou ou quelqu'un qui vient à vous pour vous contacter alors ça peut être par le biais des réseaux sociaux quelqu'un qui va vous démarcher un petit peu j'entends c'est vous que je veux quoi voyez c'est bonjour vous c'est vous que je veux ou alors si vous postulez à des à des offres d'emploi et bien voilà je pense que j'aurais pas de grandes difficultés à ce que parce que ce soit vous qui soyez choisi quoi donc vraiment voilà et réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place mais à mon avis les bases scènes sont déjà posées et c'est ce que j'ai ici avec la avec l'ours et c'est marrant parce que vous voyez j'étais j'allais mélanger les cartes et j'ai la carte j'ai la carte du coeur en fait qui m'a glissé dans les mains donc voici c'est assez rigolo avec le cavalier à nouveau derrière donc il ya quelque chose il ya quelque chose qui arrive alors pour certains et certaines on va voir avec le tirage sentimental et relationnel mais il ya peut-être un homme qui va être important dans votre vie du moins une personne avec une côté yang très prononcé qui va vous inciter à vous mettre en action j'entends voyez qui va vous aider aussi va il va être d'un grand soutien dans vos projets alors ça peut être un soutien financier ça peut être un soutien moral mais dans tous les cas c'est une personne qui va être très très importante dans la suite de vos projets alors ici sur le plan relationnel et sentimentale ouais on a un choix cornelien à faire j'ai l'impression ici on a le bouquet on a un choix cornelien à faire et voyant dos de deck on a le vaisseau ici donc ça va bouger dans tous les cas ça va bouger ou puis on a le vaisseau avec l'enfant le cavalier et les poissons juste après ouais il ya quelque chose il ya quelque chose qui va bouger vite soit vous allez vous déplacer pour certains versos il peut être question de déménagement il ya des énergies comme ça qui arrive et et on voit que c'est je vous dis c'est un choix cornelien parce qu'ici on a les souris et que les souris bien souvent elles grignotent vous savez donc qu'est ce que je fais en fait vous savez vous avez un choix important à faire pour votre bien-être parce que le bouquet c'est ça aussi c'est un cadeau c'est c'est un cadeau qu'on s'offre ou un cadeau qu'on nous offre je voilà il ya peut-être une proposition qui va être là qui va qui va être qui va vous être tendu comme un cadeau au final c'est peut-être quelque chose qui implique que vous bougiez que vous partiez à l'aventure j'entends peut-être un voyage ou ou une mutation professionnelle un déménagement un déplacement mais dans tous les cas on voit que ces deux ces deux ces deux cartes apportent une certaine abondance donc ce choix là qui vous grignote il va falloir il va falloir ne pas avoir peur en fait de le faire parce que vraiment c'est ce qui va vous amener vers ce renouveau ok alors c'est vrai que là au niveau sentimental je pourrais pas d'après les cartes on se dit pas ouais alors les célibataires voilà alors il ya peut-être des célibataires si qui sont face à un choix qu'est ce que je fais est ce que je reste dans ma ville où je rencontre personne ou est ce que je décide bien de tout envoyer tout envoyer valser entre guillemets je mets des guillemets et je m'offre ce cadeau de bouger pour améliorer ma vie vous voyez il ya peut-être des gens qui vont faire ça des célibataires aussi qui n'ont pas forcément d'attache qui en ont qui tournent un peu en rond à l'heure actuelle parce que c'est ça aussi le carrefour les souris voilà on tourne un peu en rond et à vous décider de partir en voyage ou de changer de vie ou je ne sais quoi prendre le sac à dos et partir en voyage il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre là pour les personnes en couple ou en relation naissante je sais pas pourquoi j'ai ça mais en tout cas voilà il ya peut-être un choix à faire aussi est ce que je reste est ce que je pars should i should i stay or should i go j'ai cette chanson qui me vient en tête donc je vais pas vous la faire en entier mais voilà il ya peut-être aussi un choix à faire à ce niveau là dans tous les cas on voit que vous reconnecter à votre joie intérieure il ya des nouvelles qui arrivent de toute manière il ya quelqu'un ou des nouvelles il ya quelque chose qui va faire bouger la situation dans tous les cas j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes il ya encore ces ces énergies du passé en fait qui vous maintiennent mais on voit qu'ici il ya de l'abondance après quoi pas d'inquiétude à avoir il ya de l'abondance donc peu importe le choix que vous faites et bien il ya l'abondance qui est derrière vous voyez should i stay et bien rester si vous avez envie de rester should i go et bien partez si vous avez envie de partir dans tous les cas derrière ça bouge ça bouge ça bouge avec le vaisseau ça bouge avec le cavalier ça bouge avec l'enfant parce que bien l'enfant il se soucie pas de ce qui peut se passer demain il vit le moment présent à fond et puis derrière on a l'abondance quoi on a l'abondance donc et puis je crois qu'il y avait le lys juste derrière donc vous reprenez votre pouvoir et le pouvoir on l'avait aussi ici voyez on l'a aussi avec notre ours donc il ya quelque chose comme ça ou peu importe le choix que vous allez faire derrière il ya de l'abondance voilà donc écoutez vous j'ai envie de vous dire écoutez vous c'est le plus important parce que dans tous les cas vous êtes dans des énergies de renouveau donc même si vous ne bougez pas maintenant ça va bouger courant avril parce que quelque chose va venir un peu comme un cataclysme oui il ya quelque chose qui va arriver vous ne vous y attendez pas c'est un peu comme la foudre mais je vais pas vous dire c'est un coup de foudre etc peut-être qu'il ya des versos qui vont vivre un coup de foudre mais ici à quelque chose dont vous ne connaissez pas l'issue donc vous n'avez même pas conscience encore maintenant alors il ya peut-être des certaines personnes un peu comme moi qui vous ressentez en fait les énergies qui vont arriver il ya quelque chose moi je sais que je sens à l'avance quand il ya un gros changement qui doit s'opérer dans ma vie c'est la deuxième fois que ça me le fait maintenant donc voilà vous savez qu'il ya quelque chose de grand qui va se passer mais vous ne savez pas encore quoi donc dans tous les cas ça va vous surprendre à l'image de cette tour mais vous avez su travailler vous avez pris assez de recul désormais vous êtes resté assez longtemps immobilisé à vous laisser grignoter pour que maintenant vous soyez prêt et prête à accueillir ce changement et ce renouveau parce que c'est vous qu'il avait voulu ce renouveau et ce changement vous comprenez voyez là où je veux en venir c'est à dire que c'est vous qu'il avait manifesté vous aviez envie de ce changement alors ça ne parlera peut-être pas tout le monde mais pour avoir échangé avec pas mal de versos et bien c'est le mood quoi c'est là maintenant stop quand on a envie de d'avoir la vie qu'on mérite et de construire surtout la vie qui nous conviendra à domf quoi parce que nous on fait pas dans la demi-mesure on a envie vraiment que si la roue tourne elle tourne pour de bon point barre vous voyez ce que je veux dire donc peu importe ici le choix qui sera fait ne vous laissez pas grignoter dans tous les cas derrière ça va bouger de dingue et ce sera positif pour vous on a le bouquet donc donc voilà entre ce cavalier le vaisseau je veux dire la stabilité cette tour s'il vient apporter une stabilité donc la stabilité elle arrive on l'a tant attendu elle arrive elle est bientôt là ok donc pas d'inquiétude allez ici on va voir quel message ou conseil bienveillant vous accompagne pour ce mois d'avril cher verso age of aquarius age of aquarius voyez c'est pas pour rien et je les grave dans la tête en ce moment cette chanson en portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie je me rapproche de mon objectif point barre en pointant ce qui va bien dans ma vie en pointant ce qui va bien dans ma vie voyez cette carte là elle fait aux souris ciao les souris allez les souris on les retourne elles n'existent plus en pointant ce qui va bien dans ma vie je me rapproche de mon objectif tout simplement votre objectif stabilité votre objectif renouveau concentrez vous là dessus et les souris les souris sont toutes mignonnes je pense que si vous laissez pas traîner de nourriture les souris ne viendront pas grignoter ok ne leur donnez pas l'occasion de grignoter ce qui va bien dans votre vie en portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie je me rapproche de mon objectif donc on fait barrière barrage à ces souris tac on prend les décisions qui sont les meilleures pour nous voilà ici et on enjambe ces petites bestioles elles vont rester de toute façon elles vont bientôt sortir les souris là elles ont plus besoin d'être dans un nid au chaud chez vous elles vont pouvoir aller manger dehors là bientôt donc hop on passe de ce choix là à ce cadeau à ce mouvement et voilà et c'est tout et on dit ok c'est bon ça y est renouveau stabilité vive le mois d'avril vive les versos merci bonsoir je pète un câble allez il est vraiment temps que j'aille me coucher pour le coup mais voilà donc focalisez vous j'en perds mes mots sur ce qui est bien sur ce qui va bien dans votre vie parce que je pense que il y a quelque chose qui arrive et vous n'êtes pas prêt en fait enfin si fondamentalement on est prêt ok tout le monde le sait et voilà il y a peut-être des gens qui me diront le contraire mais je sais que la majorité d'entre nous on est prêt à accueillir ce changement ça y est on a assez travaillé dessus c'est bon voilà clôture un cycle on en commence un autre donc on est prêt à l'accueillir mais on n'était pas prêt on n'imagine pas je pense l'ampleur du truc tu vois l'ampleur du cadeau en fait c'est ce temps ici avec le bouquet c'est ça en fait ça le mot de la fin ce sera ça c'est qu'on n'imagine pas l'ampleur du cadeau donc on est prêt à l'accueillir ce cadeau non il imagine pas aussi fou quoi aussi fou aussi gros si abondant aussi aussi magnifique tu vois voilà vraiment j'ai ce fort ressenti là et je pense que ce mois d'avril il va être dingue juste dingue c'est tout je m'arrêterai là chers amis verso je vous souhaite un bon mois d'avril prenez bien soin de vous et puis je vous dis à tout vite ciao